Bonjour mes Gémeaux, ce tirage, cette canisation est pour vous, donc si vous êtes du signe du Gémeaux, je me recule un peu comme ça vous voyez un peu ma décoration, donc si vous êtes du signe du Gémeaux, si vous avez l'ascendant en Gémeaux, si vous avez la lune en Gémeaux, si vous connaissez quelqu'un du signe du Gémeaux, ce tirage, il est pour vous mes chers Gémeaux, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouveaux venus, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me ferait plaisir, accéder la petite cloche pour avoir toutes les notifications et merci pour les fidèles, abonnez, merci pour vos commentaires, merci pour votre bienveillance. Donc pour les nouveaux, je reprécise encore une fois que si je ne vous regarde pas, si je regarde sur le côté, c'est parce que je vois des formes, des lettres, des images, des couleurs, et donc je vous les transmets de cette façon, d'accord ? On y va, les Gémeaux. Aujourd'hui, il fallait que je fasse votre signe, depuis tout à l'heure, on n'arrêtait pas de me parler des Gémeaux, des Gémeaux. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit l'autre fois, parce qu'une fois que j'ai fait une cléisation, c'est en dehors de ma mémoire, de mes pensées. Et je vois, et ce n'est pas du tout un reproche, ce n'est pas du tout une critique, ou ce n'est pas une réflexion mal placée, c'est vraiment, je vous vois gonfler, vraiment, mais dans le sens un peu, je crois que je vous ai déjà dit ça, il me semble, parce que je le vois encore, 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 chérubin, comme un chérubin, vraiment bien rond, comme ça, bien, c'est peut-être qu'une image, mais ça veut également dire que, pour l'instant, c'est, je parle pour le mois de novembre, nous sommes bien pour le mois de novembre, donc ça déborde aussi un petit peu pour le décembre, janvier, un tout petit peu, mais ici c'est vraiment un tirage pour le mois de novembre, en particulier. C'est comme si vous avez décidé de manger un peu plus, je ne sais pas expliquer, de profiter de bonnes saveurs, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que ça ne me parle pas trop, dans le sens, au moins, les gâteaux et tout ça, voilà. Et donc, mais là, je vous vois vraiment savourer, je ne suis pas gémeaux, je vous vois savourer, je vous vois manger avec plaisir, comme, vous savez, comme les enfants, ils adorent les bonbons, parce qu'on a mis tellement de choses, tellement bonnes, bonnes, au niveau du goût, voilà. Et donc, on est, tout ce qui est gustatif est activé et sublimé, donc du coup, c'est comme ça que je vous vois, j'ai l'impression qu'il y a besoin de sucrerie, besoin de douceur aussi, beaucoup de douceur, c'est peut-être ça. Vous savez, pour les nouveaux, les mots viennent au moment où je parle, donc je regarde, et puis hop, ça sort, et des fois, je ne sais pas toujours ce que je vais dire, c'est hop, ça vient comme ça. C'est normal, c'est une qualisation, logique. Et donc, c'est vraiment besoin de douceur, besoin de sucrerie qui est associée à la douceur, pour certains. C'est ce qu'on nous a mis dans l'esprit aussi, que c'est associé, donc du coup, on a besoin de réconfort, de combler, oui, voilà. Les gémeaux, vous avez besoin de combler un manque, un manque d'affection. C'est une période où il y a un manque d'affection, une remise en question. Vous êtes occupé à vous remettre en question, et à prendre des décisions. Waouh, c'est vraiment clair. Vous allez prendre vos décisions, vous êtes vraiment une remise en question. Ça veut dire que vous avez un petit peu traîné par rapport à des décisions. Vous avez un petit peu laissé aller les choses, surtout au milieu, surtout, pas que ça, mais aussi, surtout au niveau de l'affectif. Que ce soit avec une ex, un ex, ou votre, on va dire, entre guillemets, conjointe, compagnon, compagne. Et pourquoi je dis entre guillemets ? Parce qu'il y avait déjà un petit peu un certain lâché, une petite distance. Ces derniers temps, c'était des allers-retours, des... Je freine, j'accélère, je freine, j'accélère, je freine, parce que je suis dans le bon mouvement, là. Je vous assure, j'ai mon permis. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est un problème pour vous, vous pensez, avant. Maintenant, les décisions vont être très claires, très très nettes. Vous allez prendre votre décision. Vous allez décider De mettre définitivement une relation bancale sur le côté. Ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais votre décision dans votre tête est bien prise. Et quand je dis que ça va mettre un peu plus de temps que prévu, c'est-à-dire dans l'action. En théorie, c'est bien pris. Donc, une fois que c'est pris dans votre tête, la plupart du temps, l'action suit. Mais pour certains gémeaux, il y a des petits allers-retours, on va dire. J'allais dire mettre un peu plus de temps, mais un peu plus d'allers-retours. Ok, je suis avec toi juste pour ça. Ou bien, on va essayer. Ou bien, je suis quand même seule. Où est le problème, vous voyez ? Et ici, ça va être vraiment très clair. Pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment ce que je ressens. Pour ceux qui sont véritablement en couple, donc officiellement, avec pratiquement sous le même toit, dans le sens où, voilà, c'est officiel. Parce qu'il y en a qui sont officiellement ensemble, mais qui sont vraiment tellement peu ensemble que... C'est l'officiel, mais sans... Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas rentrer dans le détail de ce genre de nomination par rapport en temps couple ou pas en couple. En tout cas, pour ceux qui vivent ensemble, on va dire ça plutôt comme ça, pratiquement ensemble, Je dirais que vous allez avoir... vous allez aborder le sujet. Vous allez vraiment mettre les choses au point. Et si les décisions ne sont pas prises à la fin du mois, ou en tout cas dans un délai donné, vous mettez... vous mettez les choses vraiment... la personne au pied du mur et les choses d'une façon très claire. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de... ce sera un non-retour, voilà. Ce sera plutôt un non-retour et il n'y aura plus des allers-retours. D'accord ? Pour ceux qui sont vraiment en couple, là, la décision est vraiment claire. Plus que... pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que les allers-retours, il n'y avait pas vraiment la tâche, c'était juste... Est-ce que je continue ? Est-ce que je ne continue pas ? Allez, oui, c'est tellement bien. Et puis non, ça ne me convient pas. Et là, c'était plus hésitant. Tandis que quand on vit ensemble, on est pratiquement presque 24 heures sur 24 ensemble. En tout cas, le peu de temps qu'on n'est pas ensemble, c'est au niveau du travail. Mais le reste du temps, le soir, c'est presque une obligation. Donc là, les décisions vont être prises d'une façon bien, bien, bien claire. Voilà. J'espère que moi, j'ai été claire. Je peux faire vite un résumé en deux minutes. Donc pour ceux qui sont en couple sans être en couple, mais ça veut dire que la situation était bancale, ils ne vivaient pas vraiment ensemble. Là, la décision va être claire, il n'y aura plus d'allers-retours. OK ? Pour ceux qui vivent en couple, vraiment officiellement, et que ça n'aille plus très bien, la décision va être prise. Soit on va dans la même direction, on prend la décision ensemble, les décisions ensemble. Soit à la fin du mois, ou le mois suivant, c'est vraiment clair, c'est terminé. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Vous êtes, je vous vois dans, je vois votre corps, les gémeaux, mais la tête d'un côté et les pieds de l'autre. C'est vraiment comme si vous regardiez d'un côté, pour moi je vois que vous regardez dans des projets, envie de projet, envie d'avancer, envie de croire en l'avenir, envie de croire en l'avenir. Et puis de l'autre côté, il y a quand même le passé qui vient vous titiller, qui vient vous dire finalement c'était bien, soit nous deux, soit votre tranquillité. Il y a quelque chose du passé en fait qui vient vous titiller. Et donc vous êtes un petit peu partagé en fait, entre, partagé avec, vous n'êtes pas équilibré, voilà. Vous êtes partagé dans vos émotions, c'est vraiment ça. C'est dans vos émotions que vous êtes partagé. Et vous donnez le change, ça veut dire que vous donnez l'impression, sauf pour ceux qui vous connaissent bien, vous donnez l'impression d'être, de gérer, de pouvoir vous prendre des décisions, de pouvoir avoir ce côté un peu chérubin, bon enfant. Et au fond de vous, en fait vous êtes un peu en déséquilibre, un peu tendu, mais c'est interne. Des fois ça sort parce que vous pouvez, des fois être un peu explosif parce que tellement vous contenez vos émotions et surtout pas, voilà, on ne montre pas en public ce qui ne va pas. On le garde, on le garde puis à un moment donné ça sort, d'accord. Il y a aussi des décisions au niveau professionnel. Il y a des changements, il y a beaucoup de changements. C'est vraiment une période, des fois on pourrait croire, je me répète, mais il y a vraiment des décisions très très importantes. Et vous, en fait, les Gémeaux, pour le moment, c'est des allers-retours, même au niveau professionnel. C'est je vais faire ci, je vais faire ça, non, moi j'arrête, c'est bon. Et puis finalement, vous reprenez confiance en vous, de nouveau, vous reprenez confiance en vous. Et donc du coup, vous allez quand même mettre des choses en place, quitte à pouvoir prendre une petite autre direction. Quand je dis une petite autre direction, est-ce que c'est bien français ça ? Mais en tout cas dans ma traduction spirituelle, c'est facile à dire ça, mais c'est vrai. Dans ma traduction spirituelle, ce que pour moi ça signifie, c'est que vous gardez, pour certains Gémeaux, la base de votre travail, si vous en avez un, bien entendu, et il y a une petite, un petit changement qui vient peut-être se greffer à ce que vous faites déjà, ou est totalement différent et il n'a rien à voir avec ce que vous faites. C'est-à-dire, ça peut être comme un dépendant complémentaire, ça peut être comme prendre une formation pour essayer de se dire, tiens, moi ce que je fais maintenant, j'y crois plus, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements, je pense qu'il va y avoir des licenciements, je pense que ça me fatigue, je ne le sens plus, mon corps est fatigué, je vais aller voir une petite formation. Et je vous ai déjà dit, après vous faites comme vous voulez, chacun vous fait comme il ressent, mais les longues formations qui durent des années, à notre époque, ce n'est plus nécessaire. Vous pouvez toujours être en formation continuée, comme on dit, mais pour moi, c'est, vous avez beaucoup de connaissances en vous, le plus important, c'est vraiment d'avoir des déclencheurs pour dire, ah ouais, ah ouais, c'est ça, mais c'est une évidence. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous avez plein de connaissances, donc vous n'avez pas besoin des formations de 5-6 ans. Pour certains diplômes, ou en tout cas pour être reconnus comme tels, des fois ça dure 2-3 ans. Après, ça coûte cher, est-ce que ça vaut la peine à l'heure actuelle ? C'est à vous de voir, c'est à vous de voir ce que vous voulez investir. Toujours est-il que, ce qui est important, c'est vraiment de savoir que les choses vont bouger, pour vous les gémeaux, beaucoup de choses. Et c'est grâce à vous aussi, parce que vous prenez des décisions, parce que maintenant vous commencez de plus stable. Mais je vois vraiment votre tête tourner vers, pour moi c'est la droite, donc c'est vraiment vers ce que moi j'appelle des projets, l'avenir, des souhaits d'avancement, des souhaits d'évoluer, des souhaits de changement, de bien-être, d'être serein. C'est vraiment ça votre challenge, j'allais dire, parce que c'est bizarre, c'est un challenge, parce que depuis quelque temps en fait, j'allais dire pour l'instant, mais depuis quelque temps, vous étiez déjà dans des faux bonheurs, ou des faux certitudes, dans le sens, vous avez l'impression d'être bien, mais ça ne durait pas. Vous étiez emballé, vous vous emballez vite, vous étiez vite dans la certitude que ça allait durer, alors que ça n'a pas duré, ce que vous avez mis en place. Pas de la façon que vous l'espériez en tout cas, mais les choses bougent bien, parce que vous vous réveillez et donc vous commencez à de nouveau vous faire confiance, à nouveau vous faire confiance, à nouveau reprendre votre situation en main et à reprendre votre vie, vos émotions, votre passion, vos amis aussi, vous allez les retrouver certains que vous n'avez pas perdu de vue, mais avec plus de légèreté et plus de plaisir et être moins coincé de ce que dans votre vie d'il y a quelques semaines, quelques mois, voilà, ça commence à se dégager pour vous, ça commence à être voir plus clair. Alors pour certains j'ai mots, c'est ce qu'on vient de me montrer ici, là, ça paraît tellement compliqué pour l'instant, pour certains j'ai mots, pas pour tous, ça paraît tellement difficile, ça paraît tellement difficile pour vous les gémeaux, pour certains de croire qu'il y a moyen d'avancer, mais moi je vous dis, si vous saviez d'où je viens, j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, il y a moyen d'avancer et d'y croire, vraiment, et vous êtes beaucoup plus fort, vraiment, que vous le croyez, parfois, parfois vous le savez que vous avez une force, parce que vous avez pu passer certains événements, certains moments difficiles, et vous l'êtes encore, vous êtes toujours encore étonnés, et ça, ça me plaît. Donc je vais faire un tirage maintenant, avec les cartes, je sais que vous aimez bien, également, oh, je vais y faire tomber. Alors pour les nouveaux, quand ils me voient changer de sujet, comme ça, de temps en temps, envoyer une petite placonnette, à deux balles, pas toujours m'en rendre, mais bon, voilà, c'est moi, c'est, je suis comme ça en fait, je ne suis pas toujours, non, moi je... après, quand on le connaît, ça se passe bien. Les gémeaux, votre tête va aller de mieux en mieux. Vous avez mal aux dents, les gémeaux ? Je pense que vous devriez voir les dentistes, ou le parent dentiste, ou... à vos devoirs. Qu'est-ce que je vous ai dit ? la clé de la réussite sur vos problèmes. Ça, ça ne fait que passer, ces petits nuages qui ne font que passer, d'accord ? Il y a le soleil de nouveau, qu'est-ce que je vous dis ? Ça va aller de mieux en mieux pour vous, les gémeaux, mais c'est à vous à prendre des choses en main, et surtout, vous devez fermer une porte pour permettre d'ouvrir une autre porte. Elle est un peu entre-ouverte, cette porte, par rapport à votre relation, pour certains gémeaux, ou en tout cas, par rapport à vos émotions. Fermez-les, ou par rapport à des ex, tout ça, fermez tout ça. Si vous fermez la porte, une autre va s'ouvrir. Oui, il y a une décision à prendre par rapport aux professionnels. Vous allez le prendre. Et je pense qu'il y a comme une fuite, ce n'est pas une fuite, mais c'est... Je vais dire, dans certaines entreprises, on peut dire une filiale, ou on peut dire que c'est un rapport. Pour d'autres, ça va être complètement différent ce que vous allez faire par rapport à ce que vous faites pour l'instant. Mais pour certains, ça va être un prolongement de ce qu'ils font déjà. Mais ça va être incroyable. Vous allez voir, vous allez vraiment... Ça peut se ressembler, ça peut être un rapport. C'est très spécial ce que vous allez mettre en place par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Pour ceux qui n'ont pas de travail, parce que j'entends une petite voix qui me dit, pour ceux qui n'ont pas de travail, ils vont faire preuve de créativité pour pouvoir... Pour ceux qui ont besoin de travailler, parce que ça va être compliqué pour certains de trouver du travail, ils vont faire preuve de créativité, d'accord ? Pour pouvoir rebondir sur ce qu'ils ont besoin de trouver pour pouvoir s'en sortir financièrement. D'accord ? Ici, professionnellement, il y a des moments qui vont vous pousser à prendre des décisions. Donc, c'est des moments plus de tensions, de complications. et tout ça fait aussi partie de ce nouvel environnement, on va dire, pour être en douceur, dans le sens, on est, comme je dis à chaque fois maintenant, on est tributaire de ce qui se passe dans le monde, d'accord ? De ce changement. Et donc, on va faire avec, comme on dit à Bruxelles. Voilà. Alors, il y a aussi un problème de santé pour une femme dans votre famille. Voilà. Un petit problème de santé. Ouais, vous prenez la décision, ça c'est sûr et certain par rapport à vos amours. À votre amour, vos amours. À votre amour. D'accord ? Ou votre compagne, ou votre partenaire, ou votre... ou masculin ou féminin. Bien entendu, c'est pour hommes et femmes. Votre morale, haut et débat. Mais vous allez voir, vous allez remonter. C'est pour ça que vous êtes un peu pas alignés parce que votre tête est à droite et vos pieds sont à gauche. Donc, à vous de remettre tout ça ensemble. Votre passé, il est là pour avancer aussi. Il n'est pas là pour avoir des regrets. Au contraire. C'est pour avancer. Ouais, il y a même un changement de maison. Et si vous venez de changer de maison, ça va avoir un changement dans un futur pas si lointain que ça. des choses vont se mettre en place. Vous serez bien étonnés. Ah ouais, certaines. Une nouvelle rencontre pour les jumeaux célibataires et pour ceux qui ont pris la décision également parce que vous êtes prêts. Il faut fermer cette porte. Alors, je ne dis pas qu'une fois la porte est fermée, hop, il y a une nouvelle ou un nouveau. Non, non, c'est se poser et vous allez voir, les choses vont se mettre en place. Alors, financièrement, voilà, c'est sorti. c'est pas dramatique. Absolument pas. C'est même, il va y avoir un moment donné un peu down, mais pas dramatique. Pas dramatique. Je pense que vous avez depuis peu fait attention. Je pense que tout d'un coup, vous avez réalisé que vous n'étiez pas très dépensier. Je pense pas, non. On me dit non. Certains jumeaux, oui, il y a toujours, puisque ce n'est pas tous les jumeaux en général, mais certains jumeaux, oui, mais la plupart des jumeaux, vous avez fait attention. Vous n'êtes pas si dépensier que ça. Non, ça va pour vous. Il va y avoir une dépense inattendue qui ne va pas vous plaire, comme toutes les dépenses, mais vous allez pouvoir faire face. Vous allez devoir même aller en justice pour certains jumeaux par rapport à un travail qui n'a pas été fait ou pas bien fait par rapport à des travaux. En tout cas, vous allez avoir gain de cause. Et si ce n'est pas la justice directe, c'est une menace de justice, en tout cas. D'accord ? Vous allez trouver un compromis et vous allez pouvoir avoir gain de cause. L'argent revient. Non, non, ça va pour vous, les jumeaux. Ça va. Il y a des frais inattendus. Parce que les frais, ils arrivent tout le temps. Vous avez remarqué ? On a toujours quelque chose à payer. Toujours. Toujours. La décision va être prise. Et même avec vos enfants ou un des enfants, si vous en avez, bien sûr, vous allez aussi montrer que, voilà, c'est vous qui prenez les décisions et ce n'est pas les enfants. Maintenant, c'est bon. Il y a aussi un nouveau contact avec certains enfants que vous n'avez plus vus depuis longtemps, si c'est le cas, voilà, ou de jeunes personnes. On demande aussi de vous reposer mentalement. D'accord ? Ça veut dire essayer de vous équilibrer, essayer de vraiment de continuer vos projets mais d'y croire. Vous allez avoir de plus en plus confiance en vous, vous allez voir parce que les choses vont se mettre en place. D'accord ? Vous allez voir, vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu juste avant qui paraît tellement perturbant a du sens et va vous apporter le meilleur. On dit aussi de faire attention à vos intestins. Ben voilà, c'est logique par rapport à votre stress. Et de manger un peu mieux, de supprimer ce qui est justement le sucre. Vous avez besoin de beaucoup de sucre, beaucoup de douceur. C'était symbolique mais je pense que vous le faites vraiment. Vous mangez vraiment un petit peu trop de sucre peut-être pour certains. Il y en a déjà dans beaucoup d'aliments. Donc, je ne fais pas la morale. Non, non, non. Non, non, non. Je dis juste que c'est une période où vous avez besoin d'avoir ce goût, d'avoir cette douceur, d'être dans les bras de quelqu'un, d'être au repos mentalement. On va tirer les cartes. Je n'ose plus bouger la caméra sinon je ne l'ai pas bien installée. Je vais essayer comme ça. Je n'ose pas trop parce que l'autre fois, je l'ai arrêté la vidéo donc on va faire ça la prochaine fois. Donc, une carte. C'est la carte le don d'or. J'adore mais c'est trop fort. La magie vient à votre secours. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? La magie vient à votre secours. Ça veut dire que vous allez de plus en plus vous rendre compte que les choses vont s'améliorer pour vous. Les choses vont venir vers vous. Vous allez prendre un autre chemin. Les plus petites des fées. Ils disent aussi que vous devez apprécier chaque petite chose, chaque petit événement, petits événements, chaque petit plaisir. Être content comme on dit ici de rien. Comment peut-on être content de rien ? Parce qu'il n'y a rien. C'est De Vos qui parlait comme ça. C'est un humoriste belge. Il fallait bien le comprendre. Il y avait une façon de... Moi, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas. Ce qui est important, c'est d'apprécier chaque moment, chaque instant. Et vous allez l'apprécier de mieux en mieux. Les gémeaux. Encore une dernière carte. La gardienne de l'histoire. Exactement ce que je vous ai dit. Hop, je fais comme ça, vous voyez bien. Vous êtes au courant de beaucoup de choses. Vous avez plein de connaissances en vous. Il ne demande qu'à sortir. Ces connaissances ne demandent qu'à sortir. Ces connaissances ne demandent qu'à être partagées. Vous avez plein, plein d'informations en vous. Partagez-les. Et si on ne vous écoute pas, parce que vous avez des fois l'impression qu'on ne vous écoute pas, ce n'est pas un souci. Les messages, les mots vont, en tout cas, avoir un sens pour certaines personnes. Et c'est ce qui est le plus important. Et pour vous aussi. Vous allez voir. Vous allez vous entendre et vous écouter aussi. Ça, c'est important. Voilà, mes gémeaux. J'espère que cette information vous a plu. C'est cette information. Cette qualisation. Ce tirage. C'est avec grand plaisir que je l'ai fait pour vous. Voilà. Désolée pour de parler un petit peu du nez. Mais c'est... Voilà. C'est les circonstances. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Soyez le bienvenu sur ma chaîne pour les nouveaux. Encore une fois. Likez. Je vais faire ça et puis j'ai fait les deux en même temps. Likez, ça me ferait plaisir. Partagez. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt les gémeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada